donc je m'appelle michel j'ai une cinquantaine d'années je travaille dans l'informatique je suis technico commercial j'ai été expatrié pendant très longtemps j'ai été expatrié trois ans en suisse et huit ans à dubaï et au cours de mon expatriation à dubaï j'ai j'ai découvert investissement locatif et j'ai monté un premier projet avec vous oui dans une certaine mesure oui mais je voulais pas je voulais pas être embarrassé par l'immobilier je voulais pas je voulais pas de choses compliquées choses complexes donc j'avais j'avais déjà investi dans de ce qu'on appelle la pierre papier au travers de scpi qui était intéressante mais j'ai voulu franchir le pas et avoir quelque chose d'un petit peu plus d'un petit peu plus dur en quelque sorte c'est pour ça que je me suis rapproché d'investissement locatif qui était complètement dédié aux expatriés et qui moi m'intéressait en termes de en termes de complications etc en fait votre société correspond exactement ce que je cherchais mais c'est vrai que dans l'immobilier c'est toujours un petit peu délicat on n'a pas toujours affaire à des bonnes personnes donc pendant longtemps j'ai j'ai tourné un petit peu autour du site internet j'ai cherché des avis sur internet etc et je me suis rendu compte que c'est une société tout à fait sérieuse et c'est pour ça que je vous ai contacté et que de fil en aiguille on a monté le projet je pense que c'était avec le chasseur le chasseur d'appartements où là j'ai pu vraiment lui expliquer un petit peu ce que je cherchais quelles étaient les difficultés auxquelles je faisais face qu'est-ce qui me chiffonnait un petit peu dans le investissement locatif direct donc il m'a rassuré il m'a donné il m'a donné des chiffres m'a donné des espèces de simulation sur des choses sur des projets qu'il avait fait auparavant donc ça ça m'a rassuré et du coup du coup j'ai dit d'accord en fait toutes toutes les questions toutes les choses qui pouvaient me gêner par rapport à tout ce qui était immobilier en fait il a su très bien les adresser et me mettre confiance et c'était d'autant plus compliqué que je vivais à ce moment à l'étranger et j'avais évidemment pas la possibilité physiquement de venir très très régulièrement à paris oui alors ça s'est très très bien déroulé j'ai été assez pressé en fait on est on a démarré un petit peu de façon générale sur le type d'appartement qui était cible et puis après au fur et à mesure des conversations on a pu un peu raffiner ma demande dans le sens où j'étais pas exigeant donc on a on a réussi à se recaler etc et en fait les propositions qui m'a fait j'étais elle était en sur paris à ce moment là donc j'ai pu visiter en fait l'appartement bon l'appartement était dans son jus donc c'était quel est un appartement qui était quand même un peu ancien et qui méritait beaucoup de travaux mais en fait il avait quand même une superficie assez importante il y avait où il y avait comme partout dans paris quasiment un vis-à-vis mais le vis-à-vis était très très bien fichu et donc voilà avec l'accompagnement d'investissements locatifs qui ont eu un regard tout à fait professionnel ils ont réussi à mettre en avant ce qui était intéressant dans l'appartement etc et du coup voilà donc il ya eu quand même une confiance enfin une confiance qui s'est instauré avec votre société du coup voilà donc j'ai dit banco et on est parti sur le projet là alors oui alors ça c'est ça c'est un point intéressant aussi c'est que effectivement dès le départ on a on a on a parlé chiffres très très rapidement donc ça c'était intéressant parce que moi c'était quand même une visibilité c'était une visibilité importante pour moi et je dois dire aujourd'hui que la projection qui a été faite par rapport à ce qui a effectivement été réalisé est quasiment identique c'était tout à fait juste et alors ça c'est le bon point aussi d'investissement locatif c'est que comme c'est moi j'appelle ça un full liner c'est à dire ça fait vraiment de à z c'est des gens qui ont une vision très très clair sur le marché de la location donc ils vont ils vont ils vont pas vous raconter des histoires en vous disant c'est votre bien on va louer je sais pas mille euros alors qu'en fait sur le marché ce sera 500 donc il ya vraiment une la simulation et c'est une vraie simulation basée sur des métriques qui viennent y marcher en fait que ça soit location achats etc donc elle était complètement elle était carrément carrément appétitante en fait parce que ça c'est de la même façon ça c'est très très clair c'est à dire que quand on rencontre vos équipes on se met d'accord tout à fait dès le départ sur un sur un budget et de façon à éviter de faire perdre du temps à tout le monde je veux le chasseur si si on lui donne je sais pas je veux dire une bêtise 50 50000 euros pour un appartement sur paris il va pas y aller il sait qu'il va perdre son temps donc autant qu'on soit sérieux et puis qu'on donne le budget qu'on a et à partir de ça essayer de rentrer dans les cordes par rapport à la localisation du bien sa superficie etc donc très efficace en fait alors les travaux en fait ils se sont très très bien passé parce qu'en fait on a eu un petit problème avec les parties communes de l'appartement le plancher du d'appartement du dessus qui était prêt à tomber sur le bien en fait encore une fois les travaux n'était pas du tout en cause non mais ce qui était bien c'est que c'est évidemment des choses qui peuvent arriver mais là de la même façon là vos équipes elles ont géré les choses avec le syndic tout ça donc tout a été fait dans les règles de l'art aucun problème donc c'est bien c'est à dire que même sur des choses qui n'étaient pas tout à fait planifié ce genre de type on va dire de un peu de sinistre en quelque sorte mais vos équipes elles ont su comment comment naviguer et puis il ya certainement aussi une expérience par rapport au syndic et c'est donc tout a été fait en tout a été fait dans les règles de l'art à plan très bien j'ai eu à faire à vos équipes en termes d'architectes d'intérieur donc là tout nickel elles vont présenter des choses on sait des filles ces jeunes filles qui très certainement très au fait de la mode des tendances ce genre de choses donc ça a été fait oui alors je non seulement je recommande mais je l'ai déjà recommandé à des amis et puis c'est vrai que pour les gens quand même des quand même important qu'une prestataire soit recommandé par quelqu'un d'autre en fait alors deuxième projet donc je suis revenu en france j'ai décidé comme comme ça a été entre guillemets assez facile je me suis dit pourquoi pas faire une deuxième opération d'autant plus que j'avais consulté ma banque et puis les organismes qui gravitent un peu autour de nous en termes de finances familiales et personne n'a eu vraiment de réponse tout à fait adéquate donc à ce moment là je me suis il va pourquoi pas retourner chez investissement locatif que je suis très content et que j'encourage les gens à prendre contact avec vous voilà je pense que vous êtes en face de gens qui sont très sérieux qui sont dynamiques qui sont jeunes dynamiques qui connaissent bien leur affaire moi je pense que c'est l'idéal pour monter un projet mp et c'est ce dont j'avais besoin moi en tout cas je pense que c'est l'idéal pour monter un projet mp et c'est ce que j'ai besoin